A 10 contre 11 au coeur de la première période puis à 9 contre 11 dans les arrêts de jeu le Paris FC est parvenu à ramener le nul 0 à 0 de Sochaux le week-end dernier va viser la victoire à domicile face à Queville et Rouen qui a également fait 0 à 0 face à Rodez, deux équipes qui ont donc gardé leur cage inviolée mais qui vont tenter aussi de débloquer leur compteur but. Le Paris FC qui n'a tenté que deux tirs à Bonal 0 cadré Thierry Loret espère un petit peu plus de tranchant de la part de ses hommes et il va être heureux entendu dès la 6ème minute puisque sur ce long changement de Florent Anin c'est son alter ego Maxime Bernoer qui trompe Johan Thuramulien 1 à 0 pour le Paris FC. L'ancien Manceau réalise le geste juste pour tromper le gardien de QRM. La formation d'Olivier Echouafny qui essaye de réagir en contre notamment avec cette frappe au premier poteau. Ivan Filipovic préféré à Vincent Demarconnet se couche bien sur cette frappe d'Untonji. Le Paris FC va avoir l'opportunité de doubler la mise et ce sera chose faite avec Mehdi Chahiri qui profite de ce ballon toujours en jeu. Après qu'Iglésias lancé en profondeur par Nam eut défié Johan Thuram. Il ne panique pas, le crochet 1 second et Mehdi Chahiri prêté par Strasbourg. Lui qui était prêté à Caen la saison dernière marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça fait 2 à 0 à la 33ème minute. 2 à 0 c'est le score à la pause en faveur du Paris FC qui confirme ses bonnes prédispositions à Charity depuis de nombreux mois. 16 matchs sans défaite à domicile pour le Paris FC. 10 victoires, 6 nuls. Le dernier revers remonte au 11 septembre dernier face à Guingamp. En grande difficulté les joueurs d'Olivier et Chouafny. Monsieur Rhinville désigne le point de pénalty. Au mouvement avec cette talonnade astucieuse d'Alemani-Ghori. Pénalty pour Pierre-Ivamel qui est en échec face à Johan Thuram-Hulien. Il aurait aimé tout de suite se mettre en confiance. L'ancien l'orienté Pierre-Ivamel. Et la bonne anticipation de Johan Thuram-Hulien. Au lieu de passer à 3-0. Eh bien il va y avoir une réduction de l'écart des joueurs de QRM. Baltazar Pierret rentré en jeu 20 minutes plus tôt. Ancien joueur de Boulogne qui arrive du Dynamo Bucarest. Redonne un petit peu d'espoir à QRM. 2 buts à 1 à 10 minutes de la fin. Mais plus rien ne sera marqué. Le Paris FC s'impose et se rassure avec le premier succès de sa saison. Confirmation attendue à Guingamp. Hauteur d'un sans faute après deux journées. QRM a réagi mais trop tardivement. Il n'aura pas à rougir de sa prestation ici à Charletti. Il n'aura pas à Régard Switzerland. Il n'aura pas à Régard la fin. Il n'aura pas à Régard la fin. Ou alors il n'aura pas à Régard la fin.